Madame la Présidente, Mesdames les Ministres, mes chers collègues, Madame la Rapporteure, je vais essayer d'aller jusqu'au bout affrontant le rhume et la fièvre pour vous livrer cette discussion générale. Cette proposition de loi nous est présentée comme étant le fruit législatif des travaux du Grenelle sur les violences conjugales. S'il est vrai que l'on doit juger un arbre à ses fruits, alors on se convaincra rapidement des limites d'un Grenelle bien chétif qui n'a fait qu'égrener annonces et déclarations fleuves, sans jamais remettre en question le primat de l'austérité budgétaire qui structure la politique du gouvernement. Pour passer des mots aux actes, il aurait fallu sortir de la règle d'or, mais vous vous êtes enfermé dans ce dogme. Pire, vous avez même essayé de trafiquer les chiffres, faisant croire qu'il y avait des millions là où il n'y en avait pas. Je tiens d'abord à relayer auprès de vous la déception des associations, des collectifs, de tous les citoyens et citoyennes engagées, au sein des établissements scolaires, primaires, collèges, lycées, universités, des administrations, des entreprises, et dans la rue qui se mobilisent pour que la loi joue son rôle protecteur face à des violences dont on sait qu'elles sont avant tout systémiques. Un tel défi ne pouvait faire l'économie d'une loi cadre, à laquelle serait adossé un budget conséquent, un milliard d'euros. Voilà ce que les associations réclament en cœur et que les manifestants de Nous Toutes ont scandé en novembre dernier, lors d'une manifestation à l'ampleur inédite sur le sujet. Un milliard, je le précise, nous semble être un minimum. C'est même un minimum si on compare aux 4,5 milliards d'euros dont s'est privé l'État chaque année avec la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune transformée en IFI, comme chacun sait, ou aux autres milliards de la flat tax ou encore du crédit impôt compétitivité emploi transformée en allègement de charges. Le volontarisme politique exige des moyens et le gouvernement a montré avec ses mesures en faveur des plus riches qu'il pouvait parfois desserrer la ceinture budgétaire. Mais pour la grande cause du quinquennat, qui est censée être la lutte contre les violences faites aux femmes, on repassera. Votre budget, Madame Schiappa, est d'une stabilité assommante. Votre communication n'y peut rien, elle cache la misère, mais n'en change pas la réalité. Cette nouvelle loi est donc entravée par son absence d'enveloppe budgétaire. Elle ne peut donc pas être à la hauteur des besoins pour accompagner le mouvement de libération de la parole. Pire encore, quand je suis allé visiter l'association Solfa, qui accueille des femmes victimes à Lille, elles m'ont relaté le fait que la grande campagne autour du numéro de téléphone 3919, que vous avez relayé le 3 septembre 2019, ont vu pour elles une augmentation du nombre d'appels local, sans pour autant avoir les moyens de tous les prendre en charge. Et c'est là la vraie difficulté, un crève-cœur, pour toutes celles et tous ceux qui travaillent dans cette association à Lille à Solfa, de se dire combien d'appels manqués, combien ne rappelleront pas derrière. Vous pouvez faire nom de la tête, c'est la réalité de ce qu'elles m'ont dit, mais sans doute que quand vous y retournerez, sans doute que quand vous y retournerez, elles vous diront exactement la même chose qu'à moi, et vous leur apporterez les moyens suffisants pour répondre à tous les appels. Alors oui, certaines de ces mesures sont bienvenues. Nous accueillons la fin de la médiation pénale réclamée par les mouvements féministes depuis très longtemps comme une vraie bonne nouvelle. Le durcissement de certaines peines pour des motifs de faits aggravants est également justifé, nous le saluons. Quant à la saisine des armes chez un homme violent, qu'il s'agisse d'armes de chasse ou d'armes de service pour des membres de force de l'ordre, elle va évidemment dans le bon sens. Mais ces petites avancées sont à juger à l'aune de ce qu'une loi cadre, avec un budget, aurait pu apporter. Dans la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est tout le volet de la prévention qui doit servir de levier. Nous savons que les mécanismes qui nourrissent les violences conjugales qui portent le bras de l'agresseur se logent dans l'éducation des enfants, dans les stéréotypes qui forgent les comportements sociaux dès le plus jeune âge. Cette loi ne nous propose que des ajustements, là où nous aurions pu chercher à endiguer ces violences avant même qu'elles ne s'exercent. Une loi ambitieuse se serait penchée sur la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats et du personnel de santé. Pour ce qui est des policiers et des gendarmes, avoir passé leur formation de 12 mois à 9 mois, évidemment vous êtes tributaire du gouvernement précédent, mais vous n'avez rien changé à la matière, en augmentant leur charge de travail, ce n'est pas le meilleur cadre pour les former à la hauteur des enjeux. Elle aurait posé la question, une loi d'ambition, de l'embauche de médecins légistes dans tous les départements, dont tous les départements ne sont pas dotés, pour qu'une femme victime de viol à Évreux ne soit plus obligée d'aller à Caen pour faire constater les sévices corporels qu'elle a subis. Une loi réellement ambitieuse aurait eu à cœur de renforcer les moyens des associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Des associations qui sont aujourd'hui mises à mal par la fin des contrats aidés et par la baisse des subventions, conséquences concrètes des choix économiques faits par votre gouvernement. Vous me répondrez tout à l'heure, Madame la Ministre. Une loi ambitieuse aurait donné les moyens de la recherche et de l'accompagnement des auteurs de violences pour prévenir la récidive. Et c'est là un endroit où il faudrait poursuivre les efforts, prévenir la récidive en la matière. C'est souvent l'impensé dans ce genre de sujet. Mais cette loi ne porte que sur des mesures d'ajustement répressif. C'est là que le babelès, c'est la critique majeure que nous formulons. Nous en ajoutons une sur l'article 8. On l'a déjà dit à plusieurs reprises et je veux le redire. Qui porte sur la levée du secret médical sans le consentement des victimes pour autoriser les médecins à faire des signalements au procureur de la République. Notre conviction est que cette modification législative n'est pas une bonne idée. La confiance doit fonder la relation de la patiente à son médecin. Seul gage d'un suivi sincère et respectueux. Combien de femmes victimes de violences finiront par renoncer aux soins, par crainte d'éventuelles conséquences et de possibles représailles. Le saut du secret professionnel n'est pas là par hasard. Il est et doit rester le fondement de la protection des victimes. Rappelons par ailleurs qu'une loi votée en 1992 prévoit déjà la possibilité de lever du secret médical sans l'accord de la personne, lorsque celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Cette loi nous paraît tout à fait suffisante et nous refusons que par goût, par les effets d'annonce, nous en venions à affaiblir davantage les victimes en étendant son dispositif à toutes les femmes. Protéger ne sera jamais infantilisé. Enfin, cette mesure revient à considérer que l'enjeu de la lutte contre les violences sexuelles résiderait dans le manque de plaintes et de signalements, ce qui est faux et démenti depuis ces deux dernières années où elles ont littéralement explosé. C'est plutôt le traitement sur lequel il faudrait se pencher. Alors redisons-le ici, 80% des plaintes déposées pour violences conjugales sont classées sans suite. Plutôt que de vouloir forcer la parole des victimes, soyons plutôt en mesure d'entendre celles qui nous crient leur détresse. En 1968, les femmes scandées « Ne me libèrent pas, je m'en charge ». Nous ne devons jamais perdre de vue que face à l'étendue des violences sexistes et sexuelles, la seule voie politique que nous devons emprunter est celle de l'émancipation. Les victimes de violences doivent être maîtresses des procédures engagées en leur nom pour être les actrices de leur libération. Cette proposition de loi, malgré certaines inventées, souffre donc de graves manquements. L'absence de budget la condamne à tourner sans cesse autour du sujet sans l'attaquer frontalement. Cela revient à avancer toujours à petits pas sur un sujet qui exige de nous la plus grande urgence. Nous voterons favorablement cette loi, mais avec la colère et l'amertume du temps perdu. Merci. Merci.